Et la vie est partie comme ça. Soufiane s'est trouvée ce jour-là, c'était un vendredi il y a deux semaines, il s'est trouvé ce jour-là, enfin c'était il y a deux semaines que j'étais, mais ça s'est passé il y a à peu près un mois, il s'est trouvé ce jour-là avec son meilleur ami, et ils l'ont tué, machette, hache, couteau, détruit. Et eux c'était des exemples de comportements. Alors quand je vous parle du sens de la vie, faites attention, on est en train de parler, le père il me regarde, et je l'ai vu, le père il est venu me voir à la fin de ma conférence, il me dit, vous savez, c'est incroyable, parce que mon fils et son ami, ils étaient dans le bien-être, dans la religion, et vous savez, la meilleure chose, ils sont morts un vendredi, et la midi c'était à la mosquée, ils sont allés prier le jour-là, il dit, je suis en paix, il a perdu ses enfants. Ça veut dire que 20 ans, 21 ans, 22 ans, mais qui vous dit que demain vous êtes vivant ? Arrêtez de penser que la jeunesse, ça vous protège de tout. On ne sait pas combien de temps ça vure. On ne sait pas. Et quand on ne sait pas, et qu'on est conscient qu'on ne sait pas, on fait attention à se donner au moins un cadre. À se donner un cadre. Ces jeunes-là étaient venus d'un milieu complètement perdu, mais ils étaient droits. Ils sont partis, et le père, avec une espèce de confiance intérieure, il dit, le paradis pour une chambre. Oui. Mais les autres, moi je pense aussi aux parents de ceux qui ont tué. C'est dur, hein ? Les enfants vont rentrer en prison pour ne pas en sortir. Et ce sont des enfants exclusifs. Donc nous, on n'est pas là pour condamner, mais on est là pour comprendre. Et vous, dans votre parcours de vie, il faut faire des choix. C'est ce que je vous dis là, c'est très important. C'est très important, parce que vous allez vous retrouver dans des sociétés où il y a cette violence, où il y a cette mort, où vous allez pouvoir être confronté à des choses comme ça. Et il faut que vous preniez des décisions par rapport à ça. Alors pour avancer, à combien de temps je suis là ? J'ai déjà parlé une heure ? C'est pas vrai. Non. Ah, c'est pas possible. Non, non, non. J'ai pas parlé une heure ? Une demi-heure. Une demi-heure. Qu'est-ce que je disais ? Oui. Donc, ça, ce sont des éléments sur lesquels il faut faire des choix, et sur lesquels c'est aussi important. Parce que ce que va vous donner aussi, comment on préserve ses valeurs, moi, ce qui m'a énormément protégé, c'est pour tout ça, c'est-à-dire une pratique, c'est-à-dire garder le sens des choses. Et ça, c'est aussi le sens de la paix. Vous savez, dans Soula Telfajr, que vous connaissez tous, Rassan Ta'ala, quand il appelle les êtres, il dit L'âme qui est en paix, l'être qui est en paix. Et comment est-ce qu'on atteint cette paix ? C'est que, comment est-ce que vous atteignez cette paix ? Ici au Maroc ou là-bas, c'est quand ce que vous êtes correspond à ce que vous faites. Et ça aussi, c'est un choix, personne ne pourra le faire pour vous, c'est vraiment trouver un équilibre entre ce que vous avez envie d'être et ce que vous faites. Mais ne laissez pas la société ou l'Occident. Vous poussez à avoir un comportement qui plaise aux autres et qui vous détruit, vous. Il y a beaucoup trop d'hommes et beaucoup trop de femmes qui font comme ça. Ils plaisent aux autres, mais ils n'aiment pas ce qu'ils sont. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle dit, vous sentez que vous êtes comme les autres, vous vous habillez comme les autres, vous avez l'attitude comme les autres, vous êtes dans le même lieu. Et après, vous rentrez tout seul, vous regardez dans le miroir, elle dit, c'est pas net. C'est pas net. Et ça, c'est ce que disait le compagnon du prophète Ossalam qui est venu lui demander sur elle. Est-ce qu'il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est le péché ? Le péché, il n'y a pas, il disait, c'est ce qui vient dans ton cœur et tu n'aimerais pas que ton voisin sage. En d'autres termes, là maintenant, dites-vous, si je pouvais juste ouvrir la porte de votre cœur et bien voir ce que vous cachez. C'est beau. Pas trop. C'est tellement pas trop, mais nous tous, pas seulement vous, nous tous, c'est pas très beau. Et on se dit, mais pour rentrer en paradis avec ça, il faut vraiment qu'on va y soit le rahmen. Vraiment être miséricordieux, parce que ce cache-cache, si tu savais. Mais au moins, de le savoir et au moins d'essayer de faire au mieux pour être plus cohérent. Au moins. Au moins de se dire, mais attends, je vais partir là-bas, je vais aller vers des gens, que je me protège. Ne faites pas une vie, ne construisez pas une vie qui soit soit sur le mensonge, soit sur la duplicité, soit sur la contradiction. Et vous allez être exposé à ça. Qui peut vous aider à ça ? Et c'est là que c'est important aussi. Il faut vraiment que vous fassiez attention. Pour certains d'entre vous, vous allez vous retrouver là-bas tout seul. Pour certains, vous allez vous retrouver peut-être avec un frère ou une seule. Ou peut-être vous allez vous retrouver avec votre famille, ce qui est plus rare. Mais il y a une chose qui est importante, c'est faites attention, où que vous soyez, d'ailleurs même au Maroc, à ne pas couper vos liens de famille. A ne pas couper vos liens de famille. C'est-à-dire d'être en communication avec sa mère, s'il est là, ou alhamdoulilà, avec son père. Je veux dire, s'il y en a un d'entre vous qui n'est pas bien avec son père et sa mère, là maintenant, quand vous rentrez à la maison, vous vous arrangez vite pour régler ça. Vous vous arrangez vite pour régler ça. Entre un frère et une sœur, ce n'est pas plus de trois jours. Entre le maman et le papa et l'enfant, ça ne doit même pas être deux heures. Il faut faire attention à garder ça. La famille, c'est votre force. La famille, c'est votre force. Et il faut que vous soyez avec votre famille dans une communication. Pourquoi ? Parce que votre famille, elle vous aide à ne pas avoir une vie double, là-bas. Ça peut vous aider quand vous avez votre frère, votre sœur. Et puis quand je parle de famille, c'est la grande famille. Ce n'est pas les petites familles, mon frère, ma sœur, mon père, ma mère. Non, 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 ce n'est plus large. Mais votre famille, elle est vraiment capitale. Et ça, c'est un plus. Vous ne se rendez pas compte quand vous allez, vous, en Occident, et que vous êtes capable de dire, mon père, ma mère, ma famille, ça compte. Pour moi, vous êtes en train d'envoyer un message à la société, qu'une société riche, qui a détruit la famille, c'est une bonne idée, elle est pauvre, en fait. Elle est pauvre, psychologiquement, elle est pauvre, je veux dire, deux personnes sur trois aux États-Unis payent un psychologue pour aller lui parler des problèmes. Deux sur trois, ils payent un psychologue pour dire, j'ai un problème. Et nous, normalement, nos familles, elles doivent servir à ça, c'est là, c'est le lieu où on parle. On ne devrait pas payer. On devrait le vivre. Et on devrait le donner, ça, comme exemple. La meilleure chose que vous pouviez s'y apporter à l'Occident, vous, les Marocains, c'est ça, le sens de la famille, de la générosité, de ces relations-là. Mais pas dans le mensonge, pas dans la duplicité, parce que le problème des familles marocaines aujourd'hui, comme de toutes les familles arabes, c'est que c'est important pour nous, la famille. Mais on se laisse tellement aller à faire des comportements qui sont contraires à la famille, qu'on devient des menteurs dans la famille, qu'on a un double visage, qu'on a une attitude qui n'est pas juste. Vous comprenez ? Ça se retombe contre nous, finalement. Ça nous fait mal à l'aise, ça nous rend mal à l'aise, ça nous rend dans le mal-être. Donc il faut, de ce point de vue-là, garder les familles. Deux, troisième des choses, sur lesquelles il faut vraiment que vous réfléchissiez, en Occident, avec tout ce que j'ai dit, d'abord, qui je veux être, de la spiritualité au sens de cette pratique dont je fais le choix. Troisième des choses, c'est ma famille. La quatrième des choses, c'est les amis. C'est vos amis qui sont vos amis. Choisissez vos amis, parce que là aussi, c'est aussi très important. Vos amis ont un énorme poids, une énorme influence sur vous. Et quand vous allez aller, il y a des amis, vous sentez que ça ne va pas. Il y a des gens qui sont très riches intellectuellement, émotionnellement, mais ils ont une attitude, ils ont un comportement. Et ça, c'est Omar, qui disait ceci, il disait, l'ami, sur le bas, c'est important. Qui est avec vous ? Vous connaissez le proverbe. Montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es. Et il y en a certains dans la salle, ils vont me les cacher, leurs amis. Parce que vous sentez bien que ce n'est pas ça. Donc vos amis, dans leur comportement, ça aussi, il faut faire un choix. Parce que vos amis sont vos protections, votre force aussi. Il y a des choses que vous pouvez dire à des amis, vous pouvez les confier, et ça va vous aider à faire face aux problèmes. Mais si tous vos amis, dans leur comportement, il y en a certains qui boivent, il y en a certains qui se droguent, il y en a en termes de vie affective, ils sont dans le désordre complet, vous allez finalement être influencé par ça. Donc il faut aussi vous protéger par vos amis. Vous protéger par vos amis, comme il faut vous protéger en amont par votre comportement. Alors tout ce que j'ai dit, le comportement, la façon de parler, la façon de se tenir, la façon de s'habiller, son rapport à la pratique, son rapport à la spiritualité, son rapport à la famille, son rapport aux amis, tout ça, ce sont des éléments qui sont dans vos mains. Vous ne pouvez pas dire, je n'avais pas le choix. Tout ce que je viens de dire là maintenant, c'est votre responsabilité. C'est dans vos mains. C'est vous qui prenez la décision. Et vous prenez la décision, elle est une décision de jeune homme. Quand on a 17 ans, quand on a 18 ans, si on peut prier à partir de 13 ou 14 ans, s'il y a 17 ans ou 18 ans, dans la tradition qui est la nôtre, 17 ans, 18 ans, dans la majorité des pays du monde, à 18 ans, on vote. Ça veut dire qu'on a un esprit politiquement façonné. Donc il ne faut pas que vous fassiez dans votre vie personnelle, vous jouiez aux petits-enfants. Je n'ai que 18 ans, je fais ce que je veux après quand je serai plus âgé. J'attends 40 ans, j'attends de me marier. J'entends ça chez certains jeunes, j'attends de me marier. Qu'est-ce que tu attends pour te marier ? J'attends d'avoir l'âge. Et qu'est-ce que tu fais avant de te marier ? Je fais ce que je veux. Tu vas dire à la personne que tu aimes, j'ai fait ce que j'ai voulu avant de te connaître. Et à Dieu, tu vas lui dire quoi ? Tu vas lui dire, j'étais jeune. Et il y en a certains d'entre vous, ils rigolent, ils disent, moi, je suis jeune. Moi, je suis désolé. À partir du moment où vous comprenez ce que je suis en train de dire, vous êtes plus jeune, vous êtes responsable. Si vous avez compris, la seule chose pour moi qui peut vous rendre innocent de ce que vous êtes en train de faire maintenant, c'est de dire, j'ai rien compris à ce que tu as dit. Bon, on va faire un test. Qui n'a rien compris à ce que j'ai dit ? Et voilà, personne, tout le monde a compris. Vous êtes tous responsables. Je vous ai, c'était mon piège. Donc à partir d'un certain moment, reprendre ces décisions-là pour soi. Et je termine en mettant en évidence, ça c'est dans l'être. Et moi, j'ai ma propre expérience. Moi, je suis né en Occident, j'ai été éduqué en Occident, avec une famille, l'hammedo l'Ella. Moi, je n'ai jamais eu d'imposition. Je n'ai jamais eu ma mère où mon père me dit, tu fais comme ça. Par exemple, il m'a donné le Coran, il m'a dit, tu lis et lis une page par jour et puis tu essaies de comprendre ce que tu lis. On me donnait le Coran d'une main, on me donnait de la poésie de l'autre. Moi, elle m'a donné Alfred de Musset. Alfred de Musset en me disant, mais elle ne comprenait même pas, elle avait un Français qui venait, elle n'a jamais vraiment bien parlé le Français, elle venait d'Égypte, mais elle m'a donné de livres parce qu'elle le trouvait beau. elle m'a donné le sens et la beauté. Et au bout du compte, qu'est-ce que j'ai fait ? Des études de littérature française au départ et de philosophie. Ça m'a façonné, parce que j'étais dans cet univers-là. Alors, il y a des choses dans les activités qu'il faut que vous reteniez. Et une chose que j'aimerais vous dire, si je peux vous donner un élément, en ce qui a été dit d'être un modèle pour vous, il y a une chose qui fera votre liberté et votre force. C'est qu'il faut que vous façonniez votre intelligence. Ce qui fait qu'à des moments donnés, j'ai pu personnellement contrer les attaques qui venaient contre moi. Qu'est-ce que c'était ? C'était à force de réfléchir à un certain ordinateur. Ça vient d'où ? Ça vient de la lecture. Et la lecture, c'est pas la lecture de Twitter ou de Facebook. C'est la lecture de livres. Et pas uniquement la lecture que vous faites, uniquement pour les examens. Vous allez avoir des examens. Et il y en a certains d'entre vous qui font management, il y en a certains d'entre vous qui font dans le technologique, ou dans l'informatique, ou dans la médecine, et qui ne sont pas dans le littéraire. Je m'en moque. Quelle que soit votre formation, vous devez avoir une liste de livres à livres. 90% d'entre vous, ici, dans cette salle, ils n'ont même pas lu un livre de ce qui fait qu'ils sont dans cette salle aujourd'hui. Ils ont vu sur YouTube. Vous êtes des consommateurs de produits Internet, ou de télévision. Un être humain qui part en Occident, si vous voulez être solide, il faut lire des livres. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je lisais, quand j'étais jeune, je lisais 5 heures par jour, et quand je n'avais pas des cours d'école, c'était 8 heures par jour. Je dévorais. Au point que mon père, on a mis marre à un moment donné, il a frappé à la porte une fois. Il m'a dit, « Ah là ! » « Et là, je fais le coteau. » Il m'a dit, en égyptien. « Ah, je fais le coteau. » C'est-à-dire, la vie, ce n'est pas les livres. Sors de ton, de ta... » Pourquoi ? Mais moi, je cherchais quoi, à un moment donné ? Lui, il ne comprenait pas ce qui m'arrivait. Mais à un moment donné, les livres ont été ma protection. Je me protégeais intellectuellement par des comportements que d'autres pouvaient avoir. Et à un moment donné, le livre, ça vous cadre. Ça vous structure l'esprit par la connaissance. Si vous partez en Occident, n'allez pas avoir des comportements. Prenez le bon. Et ce qu'il y a, c'est les livres, c'est la connaissance, il y a des conférences, il y a... Allez-y. Mais allez-y, comprenons ce qu'il y a de bon. Non, il y en a certains, ils ne lisent aucun livre et ils sortent à toutes les soirées. La seule chose qu'ils ont d'intéressant en Occident, c'est le samedi soir. Et il y en a qui l'ont même à Rabat. Le samedi soir. Alors ça, c'est géant. Mais c'est géant. Rien du tout. C'est se perdre. Donc la question des livres, qu'est-ce que vous... Pourquoi ? Parce que les livres, et pas uniquement des livres sur l'islam, des livres qui façonnent votre intelligence, de comprendre votre société. Vous savez, lire, c'est un acte spirituel. L'acte, c'est un acte où vous faites du recul et vous pensez au sens. C'est de la spiritualité. Qu'est-ce que c'est la spiritualité ? Qu'est-ce que c'est la spiritualité islamique ? C'est pas uniquement de prier toute la nuit. Si vous pouvez prier la nuit et jeûner, c'est très bien. Mais prendre un livre, prendre de la distance, réfléchir aux choses, se poser des questions sur le sens des choses, sur des questions sociales, sur des questions... Qu'est-ce que... Vous êtes équipé ou pas ? Quand vous avez... Mais vous vous rendez compte ? On était avec Islamique Relive, Secours Islamique, et ils montraient... Moi, j'ai fait la route une fois en Afrique. 12 kilomètres pour ce que font des jeunes africaines, des toutes jeunes, pour aller de leur maison à l'école ou pour aller de leur maison pour aller chercher de l'eau. Ils font 12 kilomètres pour aller à l'école chercher. Vous, vous avez de la chance d'être formé au Maroc, d'avoir des parents qui vous trouvent l'argent pour pouvoir aller en Occident ou même ici, et vous vous rendez compte qu'est-ce que c'est intellectuellement paresseux. Je veux le titre, je veux le papier, mais je ne vais pas lire. Je vais juste lire ce qu'il faut alors que vous avez tous les livres que vous voulez. La lecture est la garantie de votre autonomie intellectuelle, de votre liberté. Un être libre est un être qui a lu. Un être qui ne lit pas est un être en prison. Pourquoi ? Parce que l'ignorance est une prison. Donc la lecture, ça doit vous façonner. La deuxième des choses, c'est bien entendu les études. Vous y êtes, il faut le faire, il faut avoir, si vous pouvez avoir des titres, c'est bien. Et ça, c'est aussi important. J'aimerais vous dire une chose. Moi, souvent, ce que j'ai comme problème avec les jeunes comme vous qui sont ambitieux, qui ont envie de réussir dans les études, c'est qu'ils ont envie de réussir d'être les premiers. Ils sont très contents, ils viennent avec des très bonnes notes. Moi, ça ne m'intéresse pas les bonnes notes que vous avez si vous les avez pour vous-même. Il y a un autre acte dans les études qui était important, c'est la solidarité. Il faut être des êtres. Vous devez partir en Occident et être ici, à Rabat, des êtres de solidarité. Vous réussissez, mais vous pensez aux autres. C'est-à-dire que moi, quand, à un moment donné, j'ai fait mon bac, j'avais 17 ans, et à un moment donné, tout de suite après réussir, je l'avais fait en candidat libre, j'avais placé une formation tous les samedis pour tous ceux qui voulaient faire le bac en candidat libre et qui avaient échoué. Et donc, parce que j'aimais beaucoup enseigner et on m'avait poussé à ça en disant, tout ce qu'on t'a donné, t'as la chance d'avoir, redonne-le. Redonne quelque chose. Redonne quelque chose. Alors si t'as pas d'argent, donne de ta tête, donne de ton temps, sois solidaire. Vous, là où vous partez, en Occident, soyez des êtres solidaires. Ne partez pas uniquement pour réussir tout seul. J'ai mon papier, je suis le meilleur, je suis la même. Mais si t'es le meilleur et t'es égoïste, t'es le dernier. Les égoïstes qui sont arrogants parce qu'ils sont les meilleurs, ils sont pas bons humainement. Ils manquent de la dignité. Ils ont pas le souci de l'autre. Ils ont pas le souci de ceux dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont dans les banlieues, qui demandent de l'éducation. Est-ce que vous partez comme des êtres qui voulaient réussir en même temps être solidaires ou est-ce que vous partez comme des arrivistes ? Je prends le papier et je vais réussir, je vais faire de l'argent. Cette attitude de se faire de l'argent, vous savez, je vais vous dire une chose. Le problème de beaucoup de nos cultures du Sud, les Arabes comme les Africains, on est tous là. Nous, si on n'a pas de spiritualité et si on n'a pas de principe, on devient mauvais. On devient mauvais parce qu'on est en train de chercher de l'argent. C'est pas bon. Il y a des comportements de gens qui vont me dire quand ils ont plus de morale, dans la façon qu'ils ont de boire, dans la façon qu'ils ont de parler, dans le comportement de certaines filles, quand vous sentez qu'elles ont plus leur famille comme chose importante, plus la religion, plus la spiritualité, on fait des comportements, mais en dessous de tout quand vous n'avez pas cette protection-là. Donc, il faut vraiment que vous réfléchissiez à ça sur la question des études de la solidarité. J'aimerais vous conseiller deux autres choses à faire d'urgence parce que moi, ça m'a beaucoup protégé où que vous soyez. Et pour les filles comme pour les garçons, il y a en Occident et quand vous partez, vous voulez protéger vos valeurs, tout ça, tout ce que je vous ai dit est important. et puis il y a le sport. Il y a le sport. Ne minimisez pas ceci. Moi, j'étais un semi-professionnel de foot, de tennis, de course, je sais tout ça, j'ai fait ça jusqu'à 30 ans. Mais ça, c'est une formidable protection. Parce que l'énergie physique que vous avez, canalisez-la. Vous ne faites pas simplement... Vous n'êtes pas des anges, d'accord ? Donc, les garçons comme les filles, les aspirations physiques, on en a. Après, il faut savoir, on les maîtrise, on fait n'importe quoi. Après, on peut les orienter pendant quelques temps entre la lecture qui maîtrise la tête et le sport qui maîtrise le corps. Le sport est un formidable canalisateur. Il faut en faire. Il faut en faire parce que, un, c'est fondamental dans notre tradition comme c'est fondamental dans toutes les philosophies. On a Socrate qui dit un corps sain dans un... un esprit sain dans un corps sain et on a l'istame avec le prophète Alessalem qui dit le sport, la course, l'équitation, mais qui étaient les sports de son époque pour aujourd'hui. Il faut faire ça. Et les jeunes filles, il faut faire le sport. ne laisser personne... Après, il faut le faire dans les conditions... Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais il faut faire du sport comme un élément. Et vos amis dans la lecture, vos amis... Par exemple, j'ai des jeunes qui ont votre âge, 22, 23 ans, ils ont des cercles de lecture, ils lisent un livre, ils en discutent, ils vont faire du sport ensemble. Ils ont une vie saine. Une vie saine. Une vie saine. On connaît la dignité, on sait la spiritualité, on essaye d'obtenir de la connaissance et on protège son corps. Vous voyez ? Ça, c'est des choix dans les activités. Et puis, une dernière activité sur laquelle... Vous savez, en islam, vous comprenez bien et culturellement, moi, quand je vous parle comme ça, c'est... C'est...